Lisons même, l'instruction primaire, telle que l'a définie la loi du 28 mars 1882, n'est plus cet enseignement rudimentaire de la lecture de l'écriture à du calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux classes déshéritées. C'est une instruction nationale, embrassant l'ensemble des connaissances humaines, l'éducation tout entière, physique, morale et intellectuelle. C'est le fondement sur lequel reposera désormais l'édifice tout entier de la culture humaine. Nous ne sommes aujourd'hui qu'au début, et bien des obstacles se pressent encore devant l'œuvre commencée, mais la démocratie moderne a pris conscience d'elle-même, elle sait que c'est la condition de son avenir. Donc Buisson, dès le début, nous dit, attention, attention, l'école de la République, c'est pas le fait de simplement offrir aux classes déshéritées une sorte d'enseignement rudimentaire de la lecture de l'écriture et du calcul. C'est une éducation globale, c'est une éducation physique, morale et intellectuelle, qui est une formation du citoyen et du démocrate. Et même Jules Ferry lui-même, Jules Ferry lui-même écrit ceci, plus exactement, dit ceci au congrès pédagogique des instituteurs à navire 1881. Les ministres organisaient des congrès pédagogiques. Il dit ceci, les leçons de choses. Alors les leçons de choses, on pourrait dire aujourd'hui, l'expérimentation scientifique. Hein, l'expérimentation scientifique. Tout ce qui est la découverte de la culture scientifique. L'enseignement du dessin, on pourrait dire aujourd'hui, les arts et la culture. De l'histoire naturelle. Les musées scolaires, alors vous savez ce que c'était que les musées scolaires. Les musées scolaires, c'était soit, quand on n'avait pas vraiment la place dans les classes, une simple armoire dans laquelle il y avait toute une série d'objets un peu emblématiques, mais aussi un certain nombre de chefs-d'oeuvre élaborés par les élèves. Par exemple, il y avait les pierres qui représentaient la géologie du coin. Il y avait des enquêtes sur les artisans du coin, de beaux objets, etc. Mais le musée scolaire, ça pouvait être aussi une pièce dans laquelle les élèves de l'école, avec leurs enseignants, exposaient toute une série d'objets de recherche et toute une série de résultats de travaux qui étaient ouvertes aux parents. C'était une interface entre la classe et la famille. La famille n'entrait pas dans la classe, mais elle allait dans le musée scolaire où elle voyait toute une série de choses. Alors, les instituteurs et les institutrices de l'époque faisaient beaucoup d'enquêtes sur la géologie, sur les chemins, sur l'histoire, sur les artisans, etc. Et tout ça était dans le musée scolaire, où les parents pouvaient venir voir un peu le résultat des travaux de recherche de leurs enfants. Les musées scolaires, la gymnastique, alors on ne disait pas encore l'éducation physique et sportive, les promenades scolaires, pour lesquelles on n'avait besoin d'absolument aucune autorisation, qui était non seulement autorisée, mais systématiquement encouragée. Le travail manuel de l'atelier placé à côté de l'école. Parce qu'il faut savoir que Jules Ferry encourageait le fait qu'à côté des écoles, il y avait des ateliers où les artisans pouvaient venir travailler avec les enfants. C'est quelque chose qui d'ailleurs me semblerait extrêmement intéressant à réfléchir aujourd'hui, pour que les enfants retrouvent ce goût avec l'artisan, du travail bien fait, de la qualité, de l'exigence aussi de ça. Alors, le chant, la musique chorale, alors là, Blanquière serait évidemment très content. Et alors, ce qui est le plus important, c'est la suite de cette citation. Jules Ferry lui-même dit, pourquoi tous ces accessoires, parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale, parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale, alors évidemment au sens de l'époque, c'est-à-dire l'éducation à la liberté. Ce n'est pas le libéralisme économique, là. Telle est la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et l'école de la République. Donc Ferry dit lui-même, ce qui caractérise l'école de la République, c'est que précisément, elle ne se limite pas à une vision étriquée des fondamentaux, mais qu'elle embrasse toute une série de savoirs et de savoir-faire, qu'elle est une éducation libérale, c'est-à-dire une éducation à la liberté, et une éducation qui prend en compte... Je tenais à vous montrer cette citation parce qu'elle est très représentative d'une escroquerie intellectuelle à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui est leur acte, par Jean-Michel Blanquer et tous ceux qui le suivent, des fondateurs de l'école de la République, et le dévoiement auquel ils se livrent par rapport à ce qui a été l'inspiration de son. Cette fondation n'a rien à voir avec ce fameux recentrage sur les fondamentaux dont on nous bassine matin, midi et soir, et qui est précisément le contraire de ce que Jules Ferry voulait instituer. N'oublions pas que Jules Ferry arrive après Piso, après les nouvelles obligatoires, que Jules Ferry autorise tous les manuels et promeut la liberté pédagogique des enseignants, et qu'il promeut une éducation fondée sur la diversité des activités, choisie librement, liberté pédagogique, choisie librement par le maître ou la maîtrise. Merci.